Le Gnome et l'Épicier Le Gnome et l'Épicier Également un vrai. Il demeurait au rez-de-chaussée, mais toute la belle maison où l'étudiant demeurait dans les combles lui appartenait. Le Gnome, l'esprit familier de la maison, tenait pour le propriétaire et faisait peu de cas de l'étudiant. À chaque fête de Noël, l'Épicier, observant l'antique usage, apprêtait pour le Gnome un grand plat de riz au lait bien sucré avec un gros morceau de beurre frais au milieu. C'est là le plus grand régal des Gnomes du Nord. Si vous ne le savez pas, apprenez-le. Mais ce qui est encore plus instructif, c'est que le Gnome, tout comme l'un de nous autres hommes, se laissait séduire par cette attention. Un soir, l'étudiant entra dans la boutique d'épicerie pour acheter une chandelle et du fromage. N'ayant personne à son service, il faisait des commissions lui-même. On lui donna ce qu'il désirait et il paya. L'Épicier lui fit un petit signe de tête en guise de bonsoir. Madame l'Épicière fit de même, avec plus de grâce. Du reste, elle s'entendait à autre chose encore qu'à faire des signes de tête. Elle savait parler comme un orateur et bavarder comme une pie borgne. L'étudiant salua à son tour de son mieux et il s'en allait lorsqu'il s'arrêta tôt court, ayant jeté un coup d'œil sur le papier qui enveloppait son fromage. C'était un feuillet tiré d'un livre qu'on n'aurait jamais dû déchirer, d'un livre rempli de la plus admirable poésie. « Ce papier vous plaît ? » dit l'Épicier qui avait vu le mouvement. « Il y en a là encore beaucoup de la sorte. J'ai à peine entamé le livre où je l'ai pris et que j'ai acheté à une vieille pour un quart de café. Donnez-moi deux shillings et vous pourrez emporter le restant. » « Je n'ai pas deux shillings à dépenser pour des objets de luxe, répondit l'étudiant. Si vous voulez, je vous rendrai le fromage et je prendrai le livre. Je peux bien une fois manger une tartine sans fromage. Ce serait un meurtre que de mettre en lambeaux un pareil livre. » « Cela vous étonne ? Sachez-le, vous êtes un excellent homme, un homme pratique. Mais en fait de poésie, vous vous y entendez autant que ce tonneau là-bas. » Il désignait un tonneau défoncé où l'on mettait les vieux journaux et autres papiers d'emballage. Ce qu'il disait n'était pas très poli, surtout à l'égard du tonneau. L'épicier, lui, ne s'en formalisa pas. Il rit de bon cœur. L'étudiant aussi en rit. Et madame l'épicière plus que deux. Mais le gnome se fâcha dans son coin. Il ne comprenait pas comment on pouvait dire de pareilles choses en face à un épicier qui avait le meilleur beurre de la ville. Lorsque la nuit fut venue et que la boutique fut fermée, tout le monde étant couché, excepté l'étudiant, le gnome sortit de sa cachette et alla prendre dans la chambre à coucher le râtelier de madame l'épicière qu'elle ôtait pour dormir, ce qui ne l'empêchait point de parler en rêve. Le gnome, qui se connaissait en sorcellerie comme de juste, donna au râtelier cette vertu que l'objet auquel on l'adaptait, en acquérait le don de la parole et s'exprimait aussi couramment, aussi éloquemment que madame l'épicière. Il s'en retourna à la boutique et appliqua le râtelier au tonneau en lui disant « Est-il vrai que vous ne vous connaissiez pas en poésie ? » « Allons donc ! » fut la réponse. « La poésie ! » C'est une chose qui se trouve souvent en feuilleton au bas des journaux. Parfois les âmes sensibles coupent ce morceau pour le garder. Dans les gazettes que je contiens, Il reste encore plus de poésie que dans la tête de ce fat d'étudiant, bien qu'il fasse profession de vivre dans les nuages. Le gnome alors adapta le râtelier au moulin à café, qui le fit marcher. À fois, encore un peu plus vite que madame l'épicière, puis, puis au tonneau de beurre, à celui de pruneau, à la caisse. Tous furent du même avis que le tonneau au journaux. C'était donc un verdict infaillible. « Je m'en vais chez l'étudiant lui dire son fait ! » pensa le gnome. Et montant l'escalier, il atteignit la mansarde où demeurait le jeune homme qui avait encore de la lumière allumée. Le gnome regarda par le trou de la serrure et il vit l'étudiant enfoncé dans la lecture du livre déchiré qu'il venait d'acheter. Quelle splendide clarté il y avait dans la chambrette ! Elle ne provenait pas de la chandelle d'un demi-chilling. Du milieu du livre s'élançait un faisceau de tiges lumineuses qui supportait comme une couronne un arbuste dont les branches retombaient gracieusement sur la tête de l'étudiant. Les feuilles brillaient de mille reflets aux couleurs magiques. Chaque fleur était une adorable tête d'enfant ou de jeune fille. L'une aux yeux bleus de saphir, profond et mélancolique, l'autre aux yeux noirs, pleins de malice, lançant des flammes comme des escarboucles. Les fruits étaient comme des globes de feu. Sur les branches voltaient les plus jolis oiselets du monde. Leurs doux et harmonieux ramages formaient un délicieux concert. Oh non, vraiment ! Jamais dans son imagination, cependant habitué au merveilleux, le petit gnome n'avait rêvé de splendeur pareille. Dressé sur la pointe des pieds, il resta à regarder, à admirer, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que la bougie étant entièrement brûlée, l'étudiant alla se coucher. Tout rentra dans l'obscurité, mais les plus ravissantes mélodies continuèrent à retentir. On aurait dit un chant de berceau exécuté par des anges. Que c'était donc beau ! se dit le gnome. Ma foi ! Oh, ma foi ! Je demeurerais volontiers ici, maintenant que je sais qu'on y voit d'aussi merveilleuses apparitions. Oui ! Oui ! Je viendrais m'établir en ce lieu. Mais réfléchissant tout à coup, car tout gnome qu'il était, il raisonnait et calculait comme un homme. Il dit en soupirant, « Oui, mais il faudrait renoncer au riz au lait et à ce bon beurre. » Et tout perplexe, il redescendit dans la boutique. Il était temps. Le tonneau au papier auquel il avait mis le râtelier avait déjà débité. Du commencement à la fin, tout ce cœur enfermait les gazettes qu'il contenait. et il allait le réciter à nouveau, cette fois de la fin au commencement. Leur râtelier, à force de marcher, était prêt à se démantibuler. Le gnome l'enleva et alla le reporter à sa place. Le tonneau ne prononça plus une parole. Cela n'empêcha point que depuis, il passa dans la boutique pour un puits de science et de sagesse. Tous les soirs, le gnome remontait se poster devant le trou de la serrure quand il apercevait de la lumière dans la mansarde. Souvent l'étudiant lisait dans le livre et chaque fois, c'était toujours des visions aussi splendides. Un soir, le gnome vit un spectacle aussi beau que terrible. C'était comme la mer en fureur, agitée par la tempête. Le fracas des vagues et du tonnerre était si solennel et grandiose que le gnome se sentit remué de fond en comble comme s'il entendait la voix de la divinité irritée. Il éclata en pleurs, mais à ses larmes se joignait un étrange sentiment de délicieuse béatitude. « Ah ! Quel paradis serait-ce donc ! » se dit de nouveau le gnome « Que de reposer aussi sous cet arbre merveilleux ! » « Mais alors ! Mais alors ! » « Il eut fallu abandonner les agréments de la boutique et le régal de Noël ! » Aussi se contentait-il de regarder par le trou de la serrure exposé au vent coulis et au froid. Tant que durait l'apparition, il ne se repentait de rien. Mais quand l'obscurité de la nuit revenait, alors il grelottait et claquait des dents. Il courait vite se glisser dans son petit coin, bien abrité, pour s'y réchauffer. Il apprécia alors le bien-être qu'il y éprouvait. Et quand revint Noël et que le petit gnome se trouva attablé devant son festin de riz sucré et de beurre exquis, il s'écria « Vive l'épicier ! Je reste chez lui ! » Et voilà qu'une nuit il était veillé par un bruit infernal. De la rue, on frappait avec rage contre les volets. Les veilleurs de nuit sonnaient du corps, les cloches retentissaient. C'était un incendie ! La rue, toute éclairée de flammes, était pleine de fumée. Horreur et épouvante partout ! Madame l'épicière, dans son effroi, ne sachant plus ce qu'elle faisait, pensant à sauver ses belles boucles d'oreilles, les détacha de ses oreilles pour les mettre dans sa poche. L'épicier, moins troublé, sauta après ses obligations sur l'État. La cuisinière attrapa son manteau de soie. Chacun voulait sauver ce qu'il avait de plus précieux. Aussi le gnome, grimpant à la hâte vers la mansarde, s'y précipita pour empêcher le fameux livre de devenir la proie des flammes. Il vit l'étudiant en regardant tranquillement par la fenêtre l'incendie qui dévorait la maison du voisin. Ne possédant rien, le jeune homme n'éprouvait aucune des angoisses qui déchiraient les autres. Le gnome se jeta sur le livre qui était ouvert sur la table et, fourrant ce trésor, la chose la plus précieuse de la maison, dans son bonnet rouge, il le serra de ses deux mains et se hissa sur la cheminée du toit pour observer les progrès du feu et voir s'il fallait fuir, mais déjà l'incendie diminuait de force. Après d'aussi vives émotions, le petit gnome savait maintenant à quoi s'en tenir. Au fond, son cœur était acquis à l'étudiant, au propriétaire du livre merveilleux, à la poésie. Mais le danger passé et le calme revenu dans son esprit, il se dit, un peu honteux cependant devant lui-même, « Oh ! Il y a toujours ce maudiri, ce festin de Noël. Que faire ? Je demanderai au roi des gnomes la permission de me partager entre eux deux, l'épicier et l'étudiant. » Et sur cette sage pensée, ah, certes, on aurait pu, on aurait pu le naturaliser humain. C'était le gnome et l'épicier de Hans Christian Andersen. En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage